Alors ça c'est la spécialité de la gauche, c'est de transformer une réalité que tout le monde constate en fantasme, en phobie et du coup d'empêcher la résolution de ce problème en disant que ce problème n'existe pas, que c'est le fruit d'une imagination débordante et discriminatoire etc. En l'occurrence là par exemple le harcèlement de rue, tout le monde sait qui est majoritairement responsable du harcèlement de rue, je ne dis pas intégralement, majoritairement responsable du harcèlement de rue dans les grandes villes parisiennes etc. Mais la gauche s'évertit de nous expliquer que non c'est pas vrai, moi je me souviens d'un débat avec Dany Caligula, d'ailleurs je vais en passer un extrait, qui m'expliquait que non tu dis de n'importe quoi, tu es très très méchant. Et quand je lui avais demandé s'il était chaud pour qu'on vérifie ça dans les faits, en allant dans la rue ensemble avec une caméra, il a parlé cambodgien comme d'habitude, parce que c'est ça la gauche, c'est mentir pour satisfaire la vision du monde qu'elle entretient, c'est-à-dire un monde où les seuls méchants seraient les européens mâles blancs de 50 ans je sais pas quoi etc. Il n'y a qu'eux qui sont méchants et qui sont impardonnables, tout le reste ça va, ça va, non si, bah en fait tous les autres si on diagnostique de la méchanceté ou des mauvais comportements toxiques à l'intérieur d'une comité, ils vont toujours trouver une explication qui explique que c'est soit les européens qui fantasment cette toxicité, soit les européens qui en sont responsables. Voilà. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est toujours de la faute des européens au final. C'est ça qui est merveilleux avec la gauche, c'est pour ça que j'aime autant la gauche, j'adore la gauche. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus, c'est pour ça, profitez-en, allez c'est parti. On va faire la connaissance de cette demoiselle qui nous parle du harcèlement de rue en tant que femme maghrébine. Elle est elle-même d'origine maghrébine et elle est même loin d'être ingénue sur la question étant donné qu'elle passe beaucoup de temps dans son pays d'origine. Elle passe beaucoup de ses vacances au bled comme elle dit. Donc voilà, elle connaît tous les aspects de sa communauté, de son pays d'origine, etc. Donc elle est légitime pour en parler. Écoutons ce qu'elle a à dire. Il y a un truc que je ne supporte plus, c'est votre hypocrisie par rapport à l'harcèlement de rue. On est d'accord, ce sont les bonnes casse-le-pucelées. Donc arrêtez vos bails de mes noms. Mais les gens qui nous font de plus chier, pour moi personnellement, c'est les Francis, 40 ans. Vous avez juste, mais s'il vous plaît, mettez juste dans la barre de recherche TikTok harcèlement de rue. Vous allez voir toutes les femmes qui filment leur harcèlement de rue, ce sont toujours les mêmes personnes. Tous les gens qui nous font chier dans la rue, ce sont soit les craquettes, soit les bled. Et moi, en tant que femme maghrébine, je le dis. Et comme toutes les femmes maghrébines pourront le dire. Quand on va au bled, on est des bouts de viande. Et déjà, j'interdis clairement les hommes de commenter cette vidéo si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que vous ne vivez pas ça, donc allez juste vous faire... Il n'y a pas de... Oh, tu salies les hommes de ta communauté. Pas de faire... Ils se saluent eux-mêmes, parce que je suis désolée, mais vous êtes les pires. Parce qu'au bled, c'est clairement dans leur culture de faire ça. Quand ils étaient petits, ils voyaient leur tauton le faire à des femmes, donc ils continuent à le faire. Ils viennent en France, ils le font toujours. Ce TikTok, il est vraiment extrêmement risqué. Je le sais très bien, je peux me faire insulter. Mais il faut le dire, en fait. Il faut arrêter d'être hypocrite, parce que... Alors, il y a plusieurs raisons qui font que la gauche ne dit rien. La première, c'est l'électoralisme, d'accord ? Parce qu'ils visent cet électorat spécifiquement, donc il ne faut surtout pas critiquer. Et voilà. Ensuite, il y a toute la théorie indigéniste qui dit que même quand les Maghrébins pointent des femmes, c'est-à-dire qu'ils agressent S.U.L.M. des femmes, il ne faut pas les dénoncer parce que ça rend service aux racines se détaillent, à la blanchité, etc. Donc même les pires, je veux dire, les pires crimes commis contre les femmes ne doivent pas être dénoncés si le coupable est Maghrébin ou Africain, d'accord ? Par antiracisme. A priori, c'est de l'antiracisme de ne pas dénoncer les criminels qui font du mal aux femmes. Et la dernière raison, ça doit être le paternalisme et la culpabilité européenne qui fait que les gens acceptent d'être menés en bateau. Et la mainmise d'une certaine gauche bien pensante qui a normalisé un genzoutzu absolument imparable sur tout le territoire national qui consiste à nous faire croire qu'on vit dans une réalité parallèle où, oui, effectivement, dans la rue, ce serait des francis, etc. C'est politiquement correct. Par exemple, quand on voit des affiches contre le harcèlement ou des pubs contre le harcèlement, c'est systématiquement des mecs européens qui harcèlent des nanas racisées dans la street there. Voilà. D'ailleurs, on peut en regarder une ensemble. Tout le monde se souvient de cette pub incroyable. Voilà. Oh là là, Gérard. Gérard qui harcèle. Oh, Timothée qui harcèle. Cette pauvre jeune fille d'origine asiatique. Oh là là, Gérard et Timothée, quelle bande de sacripants, vraiment. Il la touche et lui dit des choses à l'oreille. Oh là là, Bertrand. Bertrand qui frotte dans le bus. Il frotte la rosette. Il touche le Wad. Oh là là, qui va être ? Oh là 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 ! Bastien. Bastien s'en prend. Cette jeune femme dans la rue qui l'attendait. On est dans Plus Belle de la Vie ou on est dans une pub ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà. On ne va pas continuer, mais vous voyez le truc, quoi. D'accord ? Que des jeunes femmes avec quelques origines. Elles semblent partiellement maghrébines. Celles d'avant étaient partiellement afro. Celles d'avant partiellement asiatiques. C'est que des métisses. C'est un peu drôle d'ailleurs. C'est peut-être pour plus d'inclusivité. Et la première, la danseuse là, elle est l'européenne. Avec le regard. Le regard. J'ai vécu tripoté. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc voilà, c'est systématique toujours. Il y a même des affiches. Attendez. Il y a même cette affiche incroyable. Marc, Antoine et Louis. Eh ! Gisèle, qu'on ne peut plus là ! Gisèle va exploser. Gisèle va exploser. D'accord ? Et ça, c'est le politiquement correct. Parce qu'en fait, tu ne peux pas mettre des personnes provenant de groupes protégés, discriminés, qui subissent vraiment toute la journée, le Racines, DHLM et des trucs comme ça, en position d'être des coupables d'exaction, de délit, d'incivilité, etc. Parce qu'ils sont déjà tellement discriminés, tu ne vas pas en plus en rajouter. D'accord ? Ce serait horrible. Donc, tu vois, c'est le syndrome plus belle la vie où tu vois une bande de mecs européens bien propres sur eux agresser un mec parce qu'il est maghrébin. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Mais, voilà, ceux qui connaissent un peu la rue, ceux qui connaissent un petit peu la réalité des agressions, on sait que ce n'est pas, franchement, la majorité des cas. Moins s'en faut. Après, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Attention, il ne faut pas le dénoncer, c'est sûr. On va continuer avec le démoignage de cette jeune femme, ce qui est très intéressant. Comme par hasard, comme par exemple, moi j'habite à Nancy. Les rues où vous avez le plus peur de passer, c'est à la gare ou la rue Saint-Nuco. C'est l'endroit où il y a tous les commerces des rues. Toutes les fois où on me fait dans la rue, ce sont des blessés. Ce n'est absolument pas en fermant les yeux là-dessus que nous allons faire changer les choses. Et oui, et je suis absolument d'accord avec elle. Si tu ne poses pas le bon diagnostic, tu ne peux pas résoudre le problème. Et ça, c'est au détriment des femmes et des jeunes femmes qui ne peuvent pas, je veux dire, sortir avec l'esprit tranquille dans les rues des grandes villes de France. Voilà. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que les féministes, celles qui se battent pour le sort des femmes et la liberté des femmes, sont les premières à dénoncer et, enfin, beaucoup d'entre elles, en tout cas, sont les premières à dénoncer le racisme supposé des gens qui disent que oui, il y a certaines communautés qui sont surreprésentées dans le harcèlement de rue, au détriment des femmes. L'antiracisme est supérieur au féminisme, dans l'échelle morale du vertu signaling et des croyances de luxe. Continuons. Donc là, moi, tout ce que je dis, c'est un truc de politique, le truc de migration, de tout ça. Moi, je n'en ai rien à faire. Je vais au bled depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été comme ça. Je me faisais siffler que j'avais 13, 14, 15, là, 22 ans. Je me fais toujours autant. Siffler des meufs de 13 ans, putain. Siffler par la même tranche d'âge, par les mêmes personnes. Donc là, moi, je demande juste l'acclamant d'arrêter de nous salir, salir nos origines et notre religion, tout. J'ai des amis qui sont en galère au bled, qu'ils aimeraient bien pouvoir venir en France pour travailler, pour enfin avoir une vie. Et à la place, on n'a que des gros qui viennent pour rien foutre et pour siffler les meubles dans les rues. Oui, parce qu'en France, oui, elle dit qu'elle n'a rien à foutre de l'immigration. Mais là, elle dit quand même qu'il y a des gens valables au Maghreb. Et tout le monde le sait. Moi, par exemple, je connais bien l'Algérie. Je connais bien les Algériens. J'en ai même dans ma famille et tout. Et il y a des gens très instruits et très civilisés et très, comment dire, travailleurs en Algérie. Le problème, c'est qu'a priori, on a une immigration inversée en France et on va accueillir les gens les plus déterminés. Et souvent, les gens les plus déterminés à quitter leur pays, c'est les gens qui ont moins à perdre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont déjà pas intégrés dans leur propre pays. Ils font partie des classes les plus basses dans leur pays, les classes les plus défavorisées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont victimes du racisme systémique en Algérie ? Non, non. C'est autre chose, d'accord ? Donc, s'ils n'ont pas réussi à s'intégrer dans leur propre pays, à réussir dans leur propre pays, ils n'ont pas beaucoup de chances de réussir dans un pays étranger avec des mœurs différentes et de ça qui peuvent en plus les chambouler un petit peu, d'accord ? On va voir les réactions typiques de gauchistes quand, par exemple, une jeune femme dit qu'elle a été agressée essuellement par un migrant, comme elle l'appelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est primo-arrivant d'un pays étranger, souvent un pays d'Afrique ou du Maghreb. Voilà la réaction des gauchistes, des féministes, etc. Donc, elle dit « Je vais péter un plomb, il y a un gros migrant qui vient de me plotter le huck, genre dans la rue, tranquille. Monsieur A dit « Le racisme banalisé, hachi enthousiaste ». Je ne sais pas ce que c'est. « Bah wesh, est-ce qu'on est raciste publiquement comme ça, là ? » « Miss Woe dit « Pourquoi préciser que c'est un migrant ? En plus, qu'est-ce que t'en sais ? » Oui, ça pourrait être un Français d'origine étrangère. Non, en fait, la plupart des gens en France, je veux dire, il y en a suffisamment, on arrive à distinguer un primo-arrivant récent, c'est-à-dire un blédard, comme on appelle ça, quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps de son pays d'origine. Et un Français d'origine étrangère. Tout le monde arrive à faire la distinction, d'accord ? Après, j'imagine que Miss Woe présume qu'un Européen n'est pas capable de faire la distinction. Si, 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 si. On est assez instruit dans le domaine, on connaît. Moi, du premier coup d'œil, je fais la différence entre un blédard et un Français d'origine étrangère. Voilà, au premier coup d'œil. Grosse machin va, donc il l'insulte, lui, carrément. Rasslard va. Voilà, Rasslard, c'est le mot démocratisé par Danny Caligula et ses potes pour dire raciste, d'accord ? Le rapport entre son origine et le fait qu'il t'agresse. Oh, je ne sais pas, aucun rapport, sûrement aucun rapport. Tu avais plein de moyens de le qualifier. Il a choisi gros migrant, PTR, bien de droite, bien FN. D'accord, donc c'est FN que de dire ce qui lui est arrivé à la jeune femme, ok ? Un quoi ? Violette, ça va, t'es à l'aise, on te gêne pas ? Perséphone, t'aurais pu tweet, un homme m'a touché, le huc, mais t'as choisi de dire migrant raciste va vous cacher même plus. Vous vous cachez même plus. Donc ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la technique utilisée, adoptée par les féministes de gauche pour dire qu'elles se sont faites agresser, c'est de dire que c'est un homme. Donc en fait, t'as pas le droit de faire, de mettre tous les migrants dans le même sac, ce qui n'est pas une bonne chose, d'accord ? Mais t'as le droit de mettre tous les hommes dans le même sac. Ça, c'est permis. Ça s'appelle de la misandrie, c'est la détestation des hommes, le racisme anti-hommes, en gros, si on voulait être aussi bête que la gauche et sortir racisme à toutes les sauces. C'est la stigmatisation des hommes assumée. Mais stigmatisation des migrants assumés, c'est pas possible. Alors, il va falloir expliquer pourquoi. Parce que les hommes, en fait, sont un groupe privilégié, dominant, et que les migrants sont un groupe infériorisé, discriminé par la société, racine, se capitalise, d'accord ? En gros, c'est ça. Chez la facho. Alors lui, carrément, il se félicite qu'elle ait été agressée suellement par un mec parce que c'est une facho. Alors là, c'est l'étape supérieure. Alors ça, je ne savais même pas que ça existait. D'accord ? Il y a des chiffres bien connus depuis longtemps sur la réalité de ces faits. 63% des agressions S dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. C'est-à-dire même pas de Français d'origine étrangère. D'étrangers. De gens qui viennent de l'étranger. Après, ce n'est pas précisé s'ils viennent d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, de Russie, d'Europe de l'Est, des États-Unis, de la Chine. Non, voilà, ce n'est pas précisé, mais 63% des agressions S dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un chiffre très précis communiqué par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Plus spécialement, c'est un service statistique ministériel de la Sécurité Intérieure, SSMSI, service du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Placé sur la direction conjointe des directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il intervient dans le domaine de la sécurité intérieure et de la délinquance. Débat avec notre bon Danny Caligula qui m'expliquait qu'aucun rapport, pas d'amalgame, je me trompe complètement sur tout car je suis un méchant, pas beau, vilain, qui pense mal et foube. Je suis très très foube. C'est parti. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle a fait un collage il n'y a pas longtemps pour mettre Refugees Deserve Dignity et que la meuf, à chaque fois que tu vois des histoires de harcèlement de rue, c'est des... Tu vois, donc, quasi systématiquement, je veux dire, il y a une meuf qui a fait une vidéo en Belgique, c'est que des qui lui cassent les couilles, une meuf qui a fait la même chose aux Etats-Unis, c'est que les retiers qu'ils viennent lui casser les couilles. Je suis sûr qu'il vient, on prend une meuf, toi et moi, on prend une meuf à Paris, on la met en shorty et on lui fait faire de Porte de Versailles à Porte de la Chapelle, on va voir qui va lui casser les couilles sur le chemin, tu vois. Je te garantis que 95% ça va être des... Et ces meufs-là, ils disent... Il y a moins de blancs aussi que... Ah non, mais je te dis, à part de Porte de Versailles ! Dans le 16ème... Non, non, mais... Dans le 16ème... Et tu sais, moi, je vais te dire même de ma propre expérience, je peux aller dans le Marais par des mecs blanquets, ils me regardent mon cul, ils sont chiants. Donc le harcèlement de rue, t'inquiète, ça existe, bien sûr. Réponse à côté, comme d'habitude, rien à voir. On parle du harcèlement de rue que peuvent subir les femmes dans la rue, et lui, il te parle de boîtes de nuit, enfin de quartiers spécifiquement de dragues d'une autre communauté avec des hommes, voilà. Rien à voir, voilà. Et Marguerite Stern, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'est un peu une petite bourgeoise qui vit dans un squat, qui est... Vous êtes vraiment, vous êtes franchement, vous êtes de la merde. Vous êtes des hypocrites, je te le dis. Mais non, je ne suis pas un hypocrite. Putain, toutes les meufs que je connais, elles t'expliquent pas A plus B que c'est les rues dans la rue, quoi. Non, pas du tout. Mais bien sûr, vous êtes des hypocrites. Des meufs qui disent qu'elles sont emmerdées par les blancs et que ça n'a pas de couleur de blanc. Des gauchistes pour pouvoir justement continuer à valider le fait que le problème, c'est l'homme blanc hétérosexuel 6, le patriarcat blanc européen. Donc en fait, elles font coïncider la réalité. C'est un expert. Elles font coïncider la réalité. Tu sais qu'Esterne, elle dit que ce n'est pas normal de se faire opérer, que quand on est... Il n'y a pas encore une fois à côté, rien à voir. Et après, je lui ai proposé qu'on aille ensemble avec une petite meuf faire Porte de Versailles, Porte de la Chapelle. Ça ne s'est jamais fait, bizarrement. Ça ne s'est jamais fait, Dany, c'est dommage. En tout cas, je regrette l'époque où on pouvait se parler, même si honnêtement, sa mauvaise foi me rend dingue, en fait. Sa mauvaise foi me rend... C'est le problème avec les gens de gauche. Et le pire, c'est qu'eux aussi pensent qu'on est de mauvaise foi. Et je pense que oui, aussi. Selon eux, on est de mauvaise foi parce qu'on ne doit pas reconnaître certaines réalités qui, pour eux, sont évidentes. Parce qu'on n'a pas la même vision du monde, tout simplement. Parce qu'on ne parle pas de la même anthropologie. Et on ne sait pas forger notre univers mental à partir de la même anthropologie. Donc, voilà, c'est des visions du monde qui sont totalement opposées, quoi. Le principe de responsabilité et la victimisation, le racisme et le racisme. Le racisme anti-immigré contre le racisme anti-français, que eux appellent anti-racisme. Et c'est que des visions du monde complètement opposées. Le seul truc sur lequel on peut se rejoindre, peut-être, c'est l'ultra-capitalisme de connivence. Moi, enfin, encore, je pourrais faire des petites concessions au gauchisme. En fait, moi, je trouve ça absolument inacceptable qu'il y ait des gens qui cumulent autant de richesses dans le monde que les milliardaires, etc. Même les multi-multi-millionnaires, je veux dire, des gens et des dizaines, des centaines de millions d'euros. Je ne trouve pas ça normal, personnellement. Voilà, je trouve que c'est... Après, ils ne les ont pas à leur nom propre sur leur compte en banque, ça c'est sûr. Ça, c'est ce que les gauchistes imaginent. Ils sont un petit peu cons. Mais quand même, que des gens où il y ait autant de richesses concentrées entre leurs mains, je trouve ça... Je ne trouve pas ça normal. Voilà. Bref. Mais au-delà de ça. Bref. Écoutez, en tout cas, c'est très intéressant. Cette vidéo est très intéressante, je pense. J'ai fait un petit tour exhaustif de la question. Et j'espère que pour ça, ça va devenir une référence. Et voilà. Je vous embrasse, les amis. Surtout, continuez de dire la vérité. C'est le plus important. Parce que... Au moins, vous serez tranquille avec vous-même. Voilà. Parce que tout le monde, en vérité, se bat pour ses intérêts individuels. Voilà. Qu'on soit de droite ou de gauche, etc. Mais dans les deux configurations, dans les deux camps, on peut aussi dire la vérité. Moi, je connais des mecs de gauche qui sont pour une sorte de communisme, d'accord ? Mais qui sont d'accord avec moi sur les questions migratoires et identitaires. Voilà. Alors, c'est bizarre. Parce qu'encore une fois, la gauche va les classifier fascistes, etc. Nazis, fascistes, etc. En fait, c'est vraiment la question primordiale aujourd'hui. C'est l'antiracisme. On le voit avec Chalureau, qui est obligé d'aller chialer à la télévision. Alors que Benzema, qui avait fait tout un coup monté contre un autre membre de l'équipe de France, qui a été avéré, etc. Lui, on ne lui a jamais demandé d'explication. L'antiracisme est absolument central en France. À la limite, s'il était bien intentionné, qu'il visait vraiment à réparer tous les racismes, et à abolir toutes les discriminations, et à faire de tous les hommes des frères, ce serait encore acceptable. Je veux dire au moins d'un point de vue moral. Mais pas du tout. En fait, l'antiracisme, son seul objectif, c'est de détruire le pouvoir de la blanchité. Voilà. En gros, le pouvoir blanc, patriarcal, homme, vous voyez le truc, quoi. Si, c'est héros, etc. Voilà. Il ne vise qu'à ça. L'antiracisme est un racisme assumé contre les hommes blancs. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et personne ne me fera penser le contraire. Voilà. Maintenant qu'on avance, je pense que la société est en train de se droitiser, il faut avancer. Voilà. On a réussi à convaincre les gens sur pas mal de nos thèmes. Maintenant, il faut faire comprendre à tout le monde que l'antiracisme, c'est un racisme anti-blanc. Voilà. Pas systématiquement. Il y a des gens, comme je vous le dis, qui sont bien intentionnés, qui sont d'authentiques antiracistes, qui se battent contre toutes les discriminations. Et eux, pourquoi pas ? Voilà, ce n'est pas mon combat, mais pourquoi pas ? Parce que moi, je pense que de toute façon, le racisme est inhérent à chaque groupe ethnique, à chaque culture, à chaque civilisation. C'est comme ça, malheureusement. C'est l'humain et fait comme ça. Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et surtout, ne cédez pas aux injonctions moralisantes parce que c'est un piège. Quand on vous met du sentiment, c'est qu'on essaye de vous piéger. Donc, sortez de ça et essayez de réfléchir par vous-même. C'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre. À plus tard, les amis. Je vous embrasse. Ciao. Et abonnez-vous. Et si vous avez kiffé cette vidéo, partagez-la. C'est la première fois que je vous... Enfin, je demanderai rarement ça, mais partagez cette vidéo et abonnez-vous et abonnez-vous à mon Tipeee aussi si ça vous chante. En faisant un don mensuel, c'est important. Je vous embrasse. Ciao, les copains. Sous-titrage ST' 501